La femme était blottie dans un tube étroit. Et même si elle était épuisée, elle n'osait pas lâcher prise. Ses mains étant fermement appuyées contre le tube. Car un tigre rôde à ses pieds. La femme ne peut que s'accrocher plus fort au tuyau. Mais plus elle pousse, plus elle transpire sur les mains. Le tuyau devient lisse et la femme glisse un peu vers le bas. Alors qu'une goutte de sueur tombe sur le sol. Le tigre, qui s'apprêtait à partir, fait demi-tour et retrouve bientôt la femme dans le tuyau. La lame du tigre était sur le point d'attraper le pied de la femme. Au moment critique, la femme a fait preuve d'une étonnante capacité à remonter au premier étage le long de la canalisation. La fatigue physique et la peur psychologique l'ont épuisée. Alors qu'elle respirait l'air frais. Elle s'est soudain rendue compte qu'il y avait quelqu'un assis à côté d'elle. Qui s'est avéré être son frère. Ce dernier, autiste, était assis là sans dire un mot. La femme a ramené son frère dans sa chambre et a essayé de se connecter à internet pour demander de l'aide. Mais malheureusement la connexion internet avait été coupée. Soudain, un violent fracas retentit à l'extérieur de la porte. Le tigre était de nouveau à l'oeuvre. La femme a versé du parfum sur le sol et s'est passé.